T'es-tu déjà demandé quelle était ta place dans l'univers ? Il y a longtemps, l'être humain se croyait en son centre, mais dans le premier épisode, on a vu que les découvertes et les avancées technologiques ont changé notre vision du monde et nous placent quelque part dans l'univers. On n'est pas au centre de l'univers, mais pour rassurer l'ego de certains, vu qu'on l'observe depuis la Terre, de notre point de vue, on se trouve au centre d'une immense sphère que l'on nomme univers observable. Mais que percevons-nous réellement du monde qui nous entoure ? Au-delà de l'échelle humaine, comment percevoir l'infiniment grand ? Eh bien, même s'il est impossible de se représenter correctement ces distances, l'homme a mis au point différentes échelles pour simplifier le calcul et il a inventé une nouvelle écriture des nombres, les puissances de 10 et l'écriture scientifique. Vers l'infiniment grand, nous allons partir en exploration, au programme étoiles, galaxies et super amas. J'espère que vous avez bien attaché votre ceinture, c'est parti ! Vers l'infini et au-delà ! Space ! D'abord, sachez qu'un infime petit geste de votre part me fait grandement du bien. Donc si tu aimes ce genre de vidéos, abonne-toi et lâche ton meilleur pouce bleu. L'univers est composé d'éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres et on appelle univers l'ensemble de tout ce qui existe, régi par un certain nombre de lois. Tu l'as déjà compris, on ne connaît pas sa taille et on dit qu'il est sûrement infini. Alors, jusqu'où peut-on voir ? Pour comprendre, il faut remonter très loin dans le temps, au premier instant de l'univers, le Big Bang. On sait qu'il a eu lieu il y a environ 13,7 milliards d'années. Ce que l'on peut voir correspond à la distance que la lumière a parcouru durant tout ce temps. Il faut également prendre en compte que notre univers est en expansion et qu'il est continuellement dilaté depuis le Big Bang. Pour résumer, la lumière des astres qui sont trop lointains n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Et on pourrait penser que l'on voit de plus en plus d'astres avec le temps mais en prenant en compte l'accélération de l'expansion de l'univers, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et ce que l'on voit depuis la Terre, c'est une sphère. Elle mesure près d'un quadrillion de kilomètres, soit 93 milliards d'années-lumière. En reprenant la définition de l'univers, on comprend que ce mot restera pour toujours entouré de mystères. Dans l'univers, on retrouve la matière ordinaire. On la connaît et on baigne dedans. Hélium, hydrogène, carbone ou oxygène. Elle représente environ 5% de sa composition totale. Il est principalement composé de matière noire à 27% et d'énergie noire à 68%. La matière noire, invoquée pour expliquer le fait que les galaxies demeurent proches les unes des autres. Et l'énergie noire est invoquée pour expliquer le fait que l'univers soit en expansion. Lorsqu'une région est composée de beaucoup de matière, on la classe dans ce que l'on appelle un super-amas. Ils sont généralement composés de dizaines de milliers de galaxies. Pour vous donner un chiffre, on estime qu'il existe plus de 6 millions de super-amas dans l'univers observable. Contrairement à ce que l'on pense, à cette échelle, l'univers est tout sauf homogène. Il est composé de régions plus ou moins denses. Les amas sont contenus dans les super-amas. C'est l'association de plus d'une centaine de galaxies liées entre elles par la gravitation. Même si aucun nombre précis n'est donné pour qualifier une structure d'amas galactiques, il contient généralement entre 50 et 1000 galaxies. Un groupe de galaxies est une association de moins d'une centaine de galaxies liées entre elles par la gravitation. Elle est généralement contenue dans les structures encore plus grandes que l'on vient de voir. Une galaxie est un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières, de vides et peut-être essentiellement de matières noires, contenant parfois un trou noir supermassif en son centre. Un trou noir a une vitesse de libération plus grande que la vitesse de la lumière. Comme aucun objet dans l'univers ne peut dépasser la vitesse de la lumière, aucun objet ne peut atteindre la vitesse de libération d'un trou noir. Rien ne peut s'en échapper. Ici on parle d'un trou noir supermassif, de plusieurs centaines de millions de masses solaires. Et selon les plus récentes études, ces trous noirs seraient nés avant même les galaxies dont ils occupent le noyau. Il existe principalement trois types de galaxies. Les elliptiques, les spirales et les irrégulières. Sauf pour la galaxie naine, elle comprend généralement quelques centaines de milliards d'étoiles et a un diamètre de l'ordre d'environ 100 000 années-lumière. La galaxie d'Andromède est la galaxie la plus proche de la nôtre, à 2,5 millions d'années-lumière. Avec la technologie actuelle, à la vitesse de la sonde New Horizons, il faudrait pas moins de 46 milliards d'années pour la rejoindre. C'est l'ordre de grandeur des distances entre les étoiles dans notre galaxie. Si vous souhaitez faire un saut vers Proxima du Centaure, accrochez-vous. Il s'agit de l'étoile la plus proche de la nôtre et elle se situe à 4,28 années-lumière. Avec la technologie actuelle, si on reprend l'exemple de la sonde New Horizons, aller sur Proxima B prendrait 78 000 ans. Un siècle de voyage grâce au souffle d'une explosion nucléaire, 36 ans de voyage grâce à un moteur à fusion nucléaire, et 25 ans de voyage grâce à la voile solaire. La théorie veut que la lumière atteinte représente environ 20% de la vitesse de la lumière, en la bombardant depuis la Terre par le biais d'un laser. Si on se rapproche un peu, on trouve des étoiles. On peut en observer des milliers depuis la Terre. Les étoiles brillent parce que ce sont des boules de matière en fusion, composées principalement d'hydrogène, qu'elles transforment en hélium pour créer une grande quantité de chaleur. Lorsque tout l'hydrogène est transformé en hélium, l'équilibre de l'étoile est alors rompu. L'étoile augmente sa taille et donc change de couleur. Parmi ce grand nombre d'étoiles, on peut distinguer différents types, que l'on peut classer en mesurant leur luminosité, leur couleur, leur distance et leur masse. A partir de là, on peut construire leur cycle de vie. Généralement, la durée de vie d'une étoile dépend de sa composition et surtout de sa masse. Plus une étoile est massive, plus elle sera lumineuse et moins elle vivra longtemps. Il ne faut pas oublier une chose, tout comme l'homme, au cours de sa vie, une étoile change d'état. Nous allons aborder deux types d'étoiles et si ce sujet vous intéresse, je vous ferai une vidéo où je rentre beaucoup plus dans les détails. Les étoiles dont la masse est proche de celle du Soleil sont des naines jaunes. Au bout de 10 milliards d'années environ, quand il n'aura plus d'énergie, c'est-à-dire qu'il aura épuisé tout son hydrogène, il se dilatera jusqu'à dévorer les planètes qui sont autour de lui, jusqu'à l'orbite de Jupiter. Ce sera alors une géante rouge. Puis ses couches extérieures se dilateront jusqu'à former un gigantesque nuage de gaz qu'on appelle nébuleuse planétaire. Le cœur de l'étoile deviendra lui une naine blanche, plus petite que la Terre, qui se refroidira progressivement et se transformera en naine noire. Les étoiles très massives, plus de 10 masses solaires, sont appelées géantes bleues. Elles consomment rapidement leur hydrogène et ont une température de surface très élevée, d'où leur apparence bleutée. Du fait de leur masse très élevée, leur durée de vie est très courte, de l'ordre de 10 à 100 millions d'années. Certaines des étoiles les plus brillantes visibles dans le ciel sont des géantes bleues. Dans l'ensemble, à cause de leur courte durée de vie, les géantes bleues sont assez rares. Quand la fusion de l'hélium commence, elles enflent et deviennent des super géantes rouges. Une étape primordiale qui permet de faire fusionner les éléments les plus lourds de l'univers. L'étoile la plus grosse connue à ce jour est UY Scuti, et c'est une super géante rouge. 1700 fois plus grosse que notre soleil, et 5 milliards de fois son volume. Elle pourrait s'étendre jusque Saturne si on la mettait au centre du système solaire. Scuti et les autres géantes vont ensuite finir leur jour dans une explosion magistrale, appelée supernova, aussi brillante que toutes les étoiles d'une petite galaxie. Le cœur de l'étoile deviendra une étoile à neutrons. D'une densité incroyable, la gravité étant tellement forte que les électrons ne font plus qu'un avec les protons, donnant ainsi des neutrons. Quand le noyau de l'étoile morte est trop massif pour se transformer en étoile à neutrons, il devient un trou noir stellaire. C'est un astre encore plus massif et compact. Des astres gravitent autour des étoiles, comme les planètes et les astéroïdes. On classe les planètes par familles. Dans notre système solaire, on trouve les planètes telluriques, comme Vénus, la Terre et Mars, planètes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astéroïdes sont des planètes mineures, composées de roches, de métaux et de glace, et dont les dimensions varient de l'ordre du mètre à plusieurs centaines de kilomètres. Dans le système solaire, près de 70% des astéroïdes sont composés de carbone. On estime que si ces astéroïdes s'étaient assemblés pour former un corps suffisamment volumineux, ils auraient donné naissance à une planète de diamants. Maintenant que vous connaissez un peu mieux l'univers, revenons au sujet de la vidéo. Quelle est notre position dans l'univers ? On est ici, là, ou encore ici, et là. Toi, moi, lui, on se trouve sur la planète Terre, qui a une vitesse de rotation de 1700 km par heure. Notre satellite naturel est la Lune et on gravite autour d'une étoile, le Soleil, à 100 000 km par heure. Le Soleil gravite autour de la Voie Lactée, à 850 000 km par heure. Il met environ 220 millions d'années pour faire le tour de notre galaxie. Et oui, les dinosaures ont vécu de l'autre côté de la Voie Lactée. La Voie Lactée se déplace vers une région très dense de l'espace, que l'on nomme le Grand Attracteur, à près de 2,3 millions de kilomètres par heure, soit 630 km par seconde. Je parle ici de vitesse, car cela signifie que nous ne sommes jamais au même endroit dans l'univers, et par conséquent, notre position n'est jamais la même. On appartient au groupe local, qui contient une cinquantaine de galaxies, qui lui-même appartient à un super amas nommé super amas de la Vierge, qui s'étend sur plus de 100 millions d'années-lumière, et compte plus de 10 000 galaxies. Il est lui-même contenu dans une plus grande structure, nommée super amas Lania Kea. Lania Kea a un diamètre de plus de 1,5 milliard d'années-lumière, et contient environ 100 000 galaxies. En hawaïen, le terme Lania Kea signifie horizon céleste immense. C'est un hommage rendu aux navigateurs polynésiens, qui utilisaient leur connaissance du ciel étoilé pour se diriger à travers l'immensité de l'océan Pacifique. La prochaine fois que vous indiquerez votre adresse universelle, pensez à ajouter un mot qui facilitera la livraison de vos paquets à l'échelle extra-galactique. Terre, système solaire, voie lactée, groupe local, Lania Kea, univerge. C'est bientôt la fin de cet épisode, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai encore plein de surprises qui vous attend, et une prochaine fois on partira explorer le tout petit. Une zone bien plus vaste qu'on ne le pense. Si tu n'as pas encore vu l'épisode 1, il retrace chronologiquement les plus grandes découvertes et inventions de l'histoire de l'astronomie. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, qui va vous mettre la tête à l'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada